Musique Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours couru. La course à pied fait partie intégrante de ma vie et pour cause. C'est la passion de mon papa. J'ai commencé à courir 10 minutes, puis 20, puis 30, tout est parti de là. Après un accident à cheval, j'ai passé plusieurs mois avec l'interdiction de courir. Alors, lorsque le médecin m'a enfin donné l'autorisation, j'ai immédiatement rechaussé mes baskets. Au grand dame de ma mère, qui avait essayé de m'initier à la méditation. Mon mentor m'a souvent répété, la course à pied, c'est l'école de la vie. Aujourd'hui, je peux le dire, la course à pied, c'est un peu l'école de ma vie. Celle qui m'a appris la persévérance, la rigueur et le sens de l'effort. Celle qui me fait sentir encore plus libre, encore plus forte, encore plus vivante. Cette année, j'ai décidé de réaliser tous les projets que j'avais en tête. C'est alors que je me suis lancée dans la folle aventure du semi-marathon de Paris. Et quelle aventure ! Avec à l'arrivée, la plus belle des récompenses, des souvenirs inoubliables. Vous l'aurez compris, je vis la vie avec passion. Alors attention, après avoir obtenu ma première médaille sur la distance du semi-marathon, je compte bien fouler la scène avec autant de détermination ce soir pour conquérir l'écharpe de Miss Limouvin. Je m'appelle Lula Temsouri et ma passion dans la vie, c'est le rugby. Et oui, ma mètre 77 ne me sert pas à jouer au basket. Le rugby, c'est un sport que je pratique depuis plus de 5 ans, un sport qui m'a fait grandir. Ayant toujours été seconde ligne, depuis la saison dernière, j'évolue au poste délière, un changement radical auquel j'ai su m'adapter. Le rugby, c'est un sport de combat qui se pratique en équipe, un sport dans lequel je me bats pour moi, mais aussi pour les autres. La vie en groupe, le respect d'autrui, mais aussi l'écoute, la rigueur, la détermination ou encore l'assiduité font partie de l'éducation donnée par le rugby. Mes entraîneurs me décrivent comme une personne souriante, dynamique et capable de faire de belles choses. Ma confiance en moi n'a cessé de grandir ces dernières années grâce à l'épanouissement généré par le rugby. J'ai connu de très belles personnes, des copines que je garderai toute ma vie, des entraîneurs et encadrants remarquables qui prônent le développement du rugby féminin en limousin. Enfin, je souhaite conclure en disant que je suis très fière de jouer au rugby sur ces terres limousines, de partager cette passion avec des femmes et jeunes femmes remarquables et de m'épanouir dans ce sport. Je suis passionnée de coiffure depuis mon plus jeune âge. Ça fait maintenant trois ans que je travaille dans le secteur de la coiffure. J'ai passé deux ans à Bourganeuf pour mon CAP et là je suis actuellement en première année de brevets professionnels. J'aime transformer les gens, les relooker, leur apporter ce dont elles ont besoin. J'aime plus particulièrement travailler dans l'événementiel. Cela permet de libérer ma créativité et mon originalité. C'est comme si on transformait les cheveux en œuvres d'art. On peut vraiment tout faire, on peut rester dans le naturel, dans quelque chose d'extravagant. On peut vraiment tout faire. Bonsoir à tous, je m'appelle Salomé Maude et depuis deux ans, je suis bénévole au sein de l'association L'Ordre de Malte à Limoges. L'Ordre de Malte est une association péritative qui met tout en œuvre afin d'apporter une aide aux personnes démunies par le biais de plusieurs actions. Je suis rentrée dans l'association en 2020 après avoir été pendant trois ans jeune ambassadrice de l'UNIFEF à Limoges. Dans cette association, j'ai deux casquettes. La première casquette, je suis maraudeuse. Je distribue des paniers repas tous les week-ends à Limoges. Au-delà de fournir une aide, c'est un réel moment de partage, d'amour et de chaleur humaine. Ma deuxième casquette, j'apporte du soutien scolaire à de jeunes enfants âgés de 8 ans à 12 ans, issus de communautés étrangères. Être utile aux autres a toujours été très important pour moi dès mon plus jeune âge. C'est une réelle satisfaction de voir ces enfants évoluer, progresser et grandir. Je pense sincèrement que nous sommes dans la construction d'un monde tourné vers les autres et je pense qu'il est important d'en devenir acteur. Être élue Miss Limousin me donnerait l'opportunité de porter ma voix à plus grande échelle. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Taïra et depuis mon enfant, je suis passionnée par la musique et également, mais surtout, par le chant. J'ai commencé à chanter avec mes amis pour passer du temps, puis petit à petit, c'est devenu pour moi une réelle passion. Quand je chante, j'arrive à exprimer des émotions cachées que je n'arrive pas forcément à laisser paraître. Quand je chante, j'ai l'impression de voir la vie en rose. C'est comme si j'étais dans une bulle et que personne ne pouvait rentrer dans mon univers. Pour faire court, personne ne peut m'arrêter quand je commence à chanter. Mais chanter, c'est aussi partager des émotions et donner du plaisir au public, ce qui j'espère sera le cas ce soir sur la scène des Trois-Provences-Adrien. Je vous souhaite une très bonne soirée.